Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat de la semaine et quelques messages pour finir. Vous avez le 6 de coupe, le 7 de denier, le roi d'épée, le 9 de denier, le page de coupe et le 4 d'épée. Ok. J'ai 2 coupes, 2 deniers, 2 épées. Ce qui me manque c'est les bâtons. Et les bâtons pourtant, c'est votre élément. Le feu, l'enthousiasme, la motivation, etc. Et là, je sens qu'au contraire, les énergies sont posées, sont lentes cette semaine pour vous les béliers. Et vraisemblablement, c'est pour le mieux, vous en avez besoin parce que vous avez besoin de vous réancrer, de vous poser, de vous reposer, de vous régénérer, de peut-être nettoyer, terminer de guérir des choses. Et puis, vous voulez aller de l'avant, mais vous voulez que tous les efforts que vous avez mis en place par le passé portent leurs fruits et portent leurs fruits d'une façon vraiment sereine, saine, lente. C'est assez étonnant, vous êtes un signe de feu très énergique, mais ce que vous voulez profondément, c'est ce 7 de denier. Et ce 7 de denier, c'est la carte de la patience. On veut faire pousser des choses. On veut que tous les efforts qu'on a mis dans une situation, le temps, l'énergie qu'on a passé à jardiner symboliquement, on veut que ça pousse et on sait très bien que ça pousse, mais c'est un soin quotidien qu'on amène à sa plante quand on jardine, d'accord ? Et puis, on sait très bien que ça ne va pas pousser en une nuit. Et vous voulez cette expansion lente, mais sûre, posée, bien ancrée. Vous avez besoin d'ancrage. C'est vraiment ce qui vous porte. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 6 de coupe. Une carte qui nous parle du passé. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là. Pour certains, vous avez une situation du passé qui est revenue, qui s'est rappelée à vous. Ça peut être une personne du passé. Ça peut être simplement de la nostalgie. d'être nostalgique des moments où c'était simple, où c'était gay, où c'était fluide, où c'était spontané, lumineux, où vous étiez un peu comme un enfant. Cette carte parle d'enfant intérieur également. Vous étiez un peu comme un enfant où vous vous amusiez. Je sens qu'il y a une forme de nostalgie du temps où vous vous amusiez, où c'était juste simple, léger et fun. Et comment vous vous sentez cette semaine ? On n'est pas dans le... Alors, simple. Si, ça peut l'être avec ce roi d'épée parce que lui, il est hyper carré. Donc, les choses peuvent être simples avec lui. Lui, il dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, basta. Donc, ça peut être simple. Mais, léger et fun, bon, regardez sa tête à ce roi d'épée. Voilà. Ce n'est pas du tout la même énergie que ces deux petits qui sont en train de s'amuser. OK ? Vous vous sentez dans cette énergie de roi d'épée. Vous êtes dans une grande maîtrise. Une grande maîtrise intellectuelle, rationnelle, analytique. Vous décidez, vous ordonnez, vous posez les choses, vous régissez votre monde, la situation. Et surtout, vous ne montrez pas ce que vous ressentez intérieurement. Ce roi d'épée, ce n'est pas quelqu'un qui affiche ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Ce roi d'épée, il a un cœur, comme tout le monde. Mais il est capable tout à fait d'aimer. Il peut avoir une famille, des enfants, les aimer très fort, etc. Mais sorti de son cercle très intime, quand on interagit avec le roi d'épée, on n'en sait pas plus de sa vie. Tout ce qu'on sait, c'est ce que le roi d'épée veut bien nous montrer. Et en général, ce qu'il nous montre, c'est uniquement ce qui est en dehors de l'émotionnel. Ce roi d'épée, il cloisonne. Donc vous, vous faites ça cette semaine. Vous affichez une grande maîtrise, un grand détachement. Vous vous occupez des contingences matérielles, du professionnel, du relationnel. Bref, de tout ce que vous avez à faire dans votre semaine. Mais vous ne sortez pas des clous. Vous cloisonnez. Et votre jardin secret, que vous êtes en train de cultiver patiemment, ça, vous vous gardez bien d'en parler. Vous le gardez pour vous. Et vous bâtissez ça tout seul, de votre côté. D'ailleurs, ça vous porte. Ça, c'est votre force cette semaine. C'est le 9 de denier. On est vraiment dans le concret, dans le matériel. Donc ça peut nous parler de travail. Ça peut nous parler de finances. Ça nous parle plus généralement de valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous vous accordez aux gens, à votre entourage, aux choses, à votre travail, etc. Mais vos valeurs à vous. Et cette carte de 9 de denier, elle est vraiment le symbole de l'indépendance, de l'auto-entreprise. C'est typiquement la personne, c'est l'auto-entrepreneur. D'accord ? C'est la personne qui fait les choses par elle-même, pour elle-même. Ça ne veut pas dire, comme le roi d'épée, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul dans la vie, que vous ne faites rien pour les autres, que vous n'avez pas une famille. D'accord ? Mais c'est vous d'abord. Vous avez un grand besoin de stabilité. Et vous avez besoin de retrouver de la sécurité, du confort, par vous-même et pour vous-même. Vous ne l'attendez pas des autres. Vous êtes dans cette position de roi, de maîtrise. C'est vous qui commandez. C'est vous qui menez. C'est vous qui menez votre monde. Donc vous n'attendez pas des autres. Qu'ils viennent faire les choses à votre place. Ok ? J'ai l'impression que, en faisant ça aussi, je sens de la protection. Alors, ce n'est pas mauvais. Vous en avez besoin. Mais je sens que, tout comme vous n'affichez pas ce que vous ressentez, ça vous porte, certes, d'être dans cette énergie de neuf de denier. Mais vous voyez, cette jeune femme, elle est appuyée sur un mur. Et ce mur, c'est son mur. Vous voyez, derrière, il y a un jardin. C'est sa propriété à elle. C'est sa zone de confort. D'accord ? Donc oui, ça vous porte, cette semaine, de rester dans votre zone de confort. Mais ce mur, ces choses qui délimitent votre zone de confort, c'est vous qui les avez mises. Ok ? Et pour l'instant, le fait de vous appuyer là-dessus, ça vous sécurise grandement. Donc vous avez tout ce qui va être de l'ordre de cultiver votre jardin secret, de cultiver votre émotionnel, mais intérieurement à l'abri des regards. Ça, ça va vous aider. Et puis, tout ce que vous allez faire dans le concret, dans le matériel pour travailler, faire une activité qui vous plaît. Alors, qui vous plaît ? Oui, qui vous plaît, mais vous avez en challenge ce page de coupe. Et ce page de coupe, là, c'est une énergie de valet, une énergie jeune. C'est une énergie où, normalement, on découvre son envie, son désir, son amour pour quelqu'un, ou son envie, son plaisir à travers une activité, un nouveau boulot, un nouveau projet, etc. Et là, vous l'avez en challenge. Et j'ai l'impression que ça vous porte, cette semaine, de rester dans votre zone de confort et peut-être de vous appuyer sur le travail, les activités que vous avez déjà. Et j'allais dire qu'il vous plaise. Disons qu'il vous satisfont suffisamment, mais ce valet de coupe en challenge me dit que, finalement, sorti de cette zone de confort que vous connaissez bien et qui vous sécurise, vous en êtes à un stade où vous ne savez pas exactement ce que vous aimez maintenant. Ce que vous aimez de nouveau, je veux dire. Parce que là, il y a vraisemblablement quelque chose à dépasser. En résultat, vous êtes avec cette énergie de 4 d'épée. On a à la fois de la stabilité, avec le chiffre 4, et puis c'est vraiment le repos du guerrier, ce 4 d'épée. On ne bouge pas, on se repose, surtout on ne réfléchit pas, on ne touche à rien, on fait pause. Ok ? On fait pause. Parce que hier, il y avait des blessures. La carte d'avance, c'était le 3 d'épée. Vous savez, c'est ce cœur qui est souvent planté de 3 épées. Donc hier, il y avait des blessures, il y avait des doutes, il y a quelque chose qui vous avait piqué plus ou moins fort. Hier, c'était de l'inconfort et de la douleur. Ok ? Donc aujourd'hui, vous avez besoin de vous remettre de ça, de vous guérir de ça, de récupérer des forces. La maîtrise analytique, rationnelle, intellectuelle, la maîtrise de l'ego et du mental, ça, vous l'avez. Allez, ça vous tient, c'est parfait. Parce que ça permet aussi de poser les choses et de pouvoir vous octroyer. Quand on a une énergie comme ça, je vous le remontre, parce que quand on a un gars comme ça à l'entrée de la propriété, ok ? On sait qu'on peut se reposer en paix. Normalement, il n'y a personne qui va venir nous enquiquiner, d'accord ? Parce qu'on ne va pas trop s'y frotter, il y a celui-là. Donc, c'est ok que vous ayez cette énergie-là pour vous préserver. Et il ne s'agit pas de repousser les autres, mais vous avez besoin de récupérer les forces. Récupérez les forces et vous avez besoin également de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à ce qui vous éclate, de vous reconnecter à vos forces vives. Donc là, c'est maintenant que j'ai dépassé quelque chose qui m'a fait souffrir. Maintenant que j'en suis sorti, mais j'ai besoin de penser mes blessures, j'ai besoin de me requinquer, j'ai besoin de récupérer. Je veux aller plus loin, je veux me faire pousser de nouvelles choses dans mon environnement, dans ma vie, pour moi-même, des choses qui vont être nourrissantes, ok ? On ne récolte pas, on ne plante pas des arbres, des trucs, c'est un arbuste. On veut en récolter des fruits, d'accord ? C'est pour se nourrir, on est vraiment avec l'élémentaire. Donc vous voulez expenser quelque chose, vous voulez semer des graines, vous les avez déjà semées d'ailleurs. Vous voulez continuer de cultiver ce que vous avez mis en place pour l'avenir, pour que demain soit meilleur, pour que demain vous ayez à nouveau des choses qui vous réjouissent le cœur, qui vous remettent dans un état d'esprit enfantin, léger, spontané, où on s'éclate, où vous allez pouvoir retrouver tout votre superbe de bélier là, qui quand vous êtes enthousiasmé, vous ne cherchez pas midi à 14h, c'est ouais ça c'est génial, allez là, tac, on se lance et puis on verra les détails après. Vous, vous êtes déjà parti et puis vous vous retournez en disant mais les autres, qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi ils ne sont pas partis aussi vite que moi ? Ça c'est vous les béliers. Mais là, vous avez besoin de faire cette pause. Donc pour pouvoir faire grandir des choses qui à nouveau vont vous éclater, encore faut-il savoir ce que c'est. Et ce page de coupe, en challenge, vous parle de ça. Vous ne savez pas exactement pour l'instant, et je dis pour l'instant, c'est cette semaine, d'accord ? Donc on y va tranquillement. Mais je sais que vous allez tout à fait saisir et capter de quoi je vous parle là, parce que ce que vous voulez, vous ne voulez pas vous précipiter en fait. Vous voulez du sûr. Vous voulez être sûr que ce que vous enclenchez, ça va porter ses fruits. Et ça va vous ramener à des bons moments que vous avez, que vous avez passé dans le passé. Alors il ne s'agit pas forcément de recréer le passé, mais de vous ramener à quand j'étais bien, quand j'étais serein, quand je m'éclatais, quand j'étais dans un boulot où ça se passait bien, quand j'étais dans une relation où ça se passait bien. D'accord ? Vous voulez recréer non pas la situation, mais l'état émotionnel dans lequel vous étiez. Sauf que là, ça vous demande de repartir presque de zéro. Pour certains, j'ai la sensation qu'il faut repartir de zéro. Alors vous avez commencé, mais il s'agit de préciser les choses. Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? De quoi je pourrais avoir envie ? Qu'est-ce que je pourrais explorer ? Et ça, ce n'est pas des questions à vous poser avec votre tête. Ce roi d'épée, il est beaucoup dans l'analyse, dans le mental et tout ça. C'est des réponses que vous allez trouver avec votre cœur. Donc il s'agit aussi, en résultat de la semaine, de mettre votre mental au repos, parce que ce n'est pas lui qui va répondre à la question « Qu'est-ce qui va me nourrir demain ? » C'est votre cœur, c'est votre intuition. Regardez, vous avez la lune ici. C'est vraiment votre petite voix intérieure et pas la voix du mental et de l'ego qui veut maîtriser. Extérieurement, vous affichez une grande maîtrise, une énergie de roi. Mais intérieurement, vous êtes dans une petite énergie timide et débutante de valet. Alors ça, vous vous gardez bien de le montrer et c'est OK, d'accord ? Ça vous permet de garder de l'assurance et de rester dans votre zone de confort. Mais pour pouvoir vous expanser, vous nourrir et avoir un nouveau chapitre de vie qui soit pleinement épanouissant, ça va vous demander à un moment donné de sortir de votre zone de confort et d'aller vers du nouveau. Et qui dit aller vers du nouveau, dit forcément moins maîtrisé que quand on est dans un périmètre qu'on connaît par cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc prenez votre temps. Tout ça, c'est très bien. Pour moi, c'est très équilibré. Je vous disais, le seul élément qui n'est pas présent sur la table, c'est les bâtons. C'est vraiment cette énergie, ce feu, cet enthousiasme, c'est l'action, les bâtons. Donc pour l'instant, cette semaine, il n'y a pas vraiment d'action. Je ne dis pas que vous n'allez rien faire de la semaine. Mais il n'y a pas vraiment d'action qui va vous mener dans une grande nouveauté. Et c'est bien comme ça parce que vous avez besoin d'abord de préparer le terrain. C'est le principe du jardinage. Avant de planter quelque chose, on commence par désherber, par retourner la terre, par l'enrichir, par semer les graines, et puis tranquillement arroser et surveiller sa plante et son terrain chaque jour. D'accord ? Donc vous êtes en train de faire ça et c'est super. Ok ? Pendant que vous vous reposez, veillez juste à être bien conscient que ce n'est pas avec votre mental et votre ego que vous allez trouver les réponses de la meilleure expansion. Vous le sentez, vous le savez, puisque cette carte de 4 d'épée dit justement aussi qu'on trouve de la stabilité, on se repose, on se requin, qu'on récupère des forces, mais on met le mental au repos. D'accord ? Donc vous le savez, vous le sentez, ça c'est super, continuez de le faire. Parce qu'en mettant votre mental au repos, c'est là que votre intuition va pouvoir émerger. Et si vous cherchez à trop maîtriser ce que vous dit votre intuition, parce que ça sera débutant, ça sera timide, ça sera hésitant, c'est une énergie de valet, c'est jeune. C'est... d'accord ? Vous ne pouvez pas tout de suite avoir tous les tenants et les aboutissants. C'est ok. Laissez émerger ça et votre force dans ce processus, c'est de vous appuyer sur ce que vous connaissez, sur ce qui vous sécurise et sur le faire, faire des choses simples. Ancrez-vous à la terre aussi. Allez vous balader dans le jardin, mettez les mains dans la terre, passez des moments avec des personnes que vous appréciez, des moments simples de la vie de tous les jours. D'accord ? Nourrissez-vous, occupez-vous de vous. Cette carte, elle dit vraiment ça. Occupez-vous de vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je disais qu'on n'avait pas de bâton. Nous avons du bâton en message, le 8 de l'action. Puis ce n'est pas n'importe quel bâton parce que ça, c'est le bâton qui pulse. Le 8 de bâton, c'est vraiment une énergie très rapide. C'est de la communication rapide. C'est quelque chose qui arrive d'une façon presque imprévue. On vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien à... Alors, ça, j'y reviens. C'est justement votre challenge. Ok ? Et vous avez peut-être besoin aussi de prendre un peu de temps parce que s'il y a des choses qui vous arrivent dans les pâtes et qui vous arrivent un peu vite, ça peut être un peu déstabilisant pour vous. Alors, vous ne le montrerez pas. Vous ne le montrerez pas. Mais intérieurement, ça pourrait être déstabilisant pour vous parce que vous ne savez pas est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ce n'est pas fait pour moi. Et une fois encore, ce n'est pas avec votre tête que vous aurez la réponse. C'est dans votre cœur. Et la réponse dans votre cœur, elle émergera en vous octroyant ce moment de repos et en vous appuyant sur des choses concrètes et simples qui vous sécurisent. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, ça peut être ressourçant aussi. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ça, c'est un petit message en aparté. Ça parlera peut-être à certains. Et vous avez le gardien de la prospérité. Là encore, on est dans les deniers, dans l'ancrage, dans la terre, dans l'énergie lente mais qui nous sécurise, qui nous pose. C'est un vrai socle sur lequel on peut s'appuyer. Le gardien de la prospérité nous dit, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Ça peut être ce fameux 8 de bâton. Il est possible pour certains que vous ayez... Le bâton nous parle également du professionnel, du travail. Il est possible pour certains que vous ayez une proposition qui vous arrive cette semaine. Donc prenez le temps, ne vous précipitez pas dessus, mais prenez le temps de sentir. Et je dis bien sentir, pas pour chercher à savoir avec votre tête, mais de sentir si effectivement ça va dans le bon sens, si ça vous nourrit ou pas. Donc des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité. Ça, c'est possible avec ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui peut être hiérarchiquement assez bien placé dans la hiérarchie. Quelqu'un qui ordonne, qui décide. Ça peut être un homme de loi, policier, magistrat, notaire. Quelqu'un qui... une forme de mentor. Quelqu'un qui a du savoir et qui a une forme d'autorité sur les autres. OK ? Et c'est quelqu'un, voilà, quelqu'un d'intègre, qui aime travailler dur. Voilà, les béliers, ce que j'avais pour vous cette semaine. Écoutez, moi, je trouve que c'est une belle semaine parce que je sais que vous avez vécu des moments qui étaient compliqués. Le tirage de novembre était quand même un chouette tirage pour vous. Vous sortiez la tête de l'eau et voilà. Maintenant, il y a des énergies lentes. Et je suis contente de voir que dans ce tirage, ça n'a pas l'air de vous poser problème. Bon, il y a ce masque un peu que vous mettez là pour mettre de la distance. Il faut pas déconner, vous avez quand même un rang à conserver, les béliers. Bon, mais intérieurement, ça vous déstabilise pas. Et vous avez, je sens, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence de cœur et cette intelligence intuitive de sentir que vous avez besoin de vous ressourcer et de vraiment prendre soin de vous et de composer aussi avec le temps. Parce que si vous en avez pris plein la gueule, il ne s'agit pas de vouloir tout révolutionner comme ça. Et vous avez vraiment compris que vous avez besoin de poser des choses, les pierres l'une après l'autre pour vous garantir vraiment de la sécurité et pouvoir avancer et retrouver cette légèreté, cet enthousiasme, cette spontanéité qui va vous faire repartir sur les chapeaux de roue dès que vous aurez tout bien rééquilibré. Mais la stabilité, c'est important et vous êtes en train de la cultiver cette semaine. Donc, je suis ravie pour vous, les béliers. Continuez comme ça, c'est chouette. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.